Ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez pas un, vous vous laissez entraîner vers les idoles, muettes. Alléluia, va maintenant au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, mais le même Dieu, qui opère en tout, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné, par l'esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Alléluia, Dieu te bénisse, assieds-toi dans la présence de Dieu. Au son de mes salutations, au nom de Jésus-Christ, que l'éternel soit ta bénédiction aujourd'hui encore. La Bible dit une chose, la Bible dit, selon Paul, il dit, à l'église de Corinthe, aux chrétiens à Corinthe, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Il dit à ton voisin, ne sois pas ignorant sur les dons spirituels. Ne sois pas ignorant sur les dons spirituels. Il dit à ton voisin, ne sois pas ignorant au sujet des dons spirituels. Ne sois pas ignorant au sujet des dons spirituels. Alléluia. Amen. Il dit, quand nous étions païens, nous allions vers des idoles qu'il appelle des idoles muettes. Mais maintenant, nous sommes dans une dimension où nous appartenons à Jésus. Et étant membre du corps de Christ, nous ne devons pas être ignorant sur les capacités surnaturelles qui peuvent habiter la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Cela veut dire que, quand nous rentrons en Jésus, nous ne sommes pas seulement que des personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais nous sommes des personnes aussi qui arrivent à transporter la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est à ce niveau-là que tu dois chercher à arriver, le niveau où tu transportes la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Le niveau où tu manifestes la puissance de Dieu. Il dit, il dit, il dit, la manifestation de l'esprit est donnée d'une façon particulière à chacun pour le bien de tous. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que chacun peut recevoir de la part du Saint-Esprit un type de manifestation particulière. Dis à ton voisin, tu as une manifestation particulière de Dieu à exprimer. Tu as une manifestation particulière de Dieu à exprimer. Dis à ton voisin, tu as une manifestation particulière de Dieu à exprimer. Alléluia. Donc, la manifestation est donnée à chacun de manière particulière. Alléluia. Amen. Donc, il est important de comprendre que dans la présence de Dieu, toi qui es en train de me suivre, tu dois être capable de manifester l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu. Et nous avons des dons qu'on appelle des dons spirituels. Depuis dimanche dernier, j'ai ouvert l'enseignement sur les dons spirituels et je n'ai pas manqué de te faire comprendre que les dons spirituels étaient, selon le grec, pneumaticos. Pneumaticos, ce qui signifie quelque chose qui appartient à l'Esprit. Pourquoi je parle du grec ? Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec et en araméen. Paul a écrit en grec parce que Paul était romain d'adoption. Amen. Paul était nommé d'adoption mais juif de naissance. Amen. Et notre Seigneur Jésus ne parlait pas hébreu, notre Seigneur Jésus parlait araméen. Alléluia. qui me comprend, qui me dit Amen. Amen. Donc quand on parle de ce que Paul a évoqué dans le livre de Corinthiens, nous ne pouvons que chercher à comprendre la définition grecque de ce qu'est le don spirituel. Et la définition grecque fait mention de pneumaticos, ça veut dire quelque chose qui appartient à l'Esprit de Dieu. Une chose qui appartient à l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin du pneumaticos. Tu as besoin du pneumaticos. Tu as donc besoin d'un élément qui appartient à? Dieu. Tu as besoin d'un élément qui appartient à? Dieu. Alléluia. Dis, j'ai besoin d'un élément qui appartient à l'Esprit de Dieu. J'ai besoin d'un élément qui appartient à l'Esprit de Dieu. Aussi longtemps qu'en toi, dans ta vie de tous les jours, il n'y a pas un élément qui atteste la manifestation de l'Esprit de Dieu en toi, il y a un problème. Alléluia. Tu dois être capable de comprendre que quand l'Esprit de Dieu te rend visite, il vient toujours avec un présent, il vient avec un cadeau. Vous savez, dans les manifestations d'une certaine dimension, les anniversaires de personnes d'une certaine dimension, est-ce que c'est convenable d'arriver dans un anniversaire les mêmes vides? Est-ce que c'est convenable d'arriver même à un dîner chez quelqu'un les mêmes vides? majoritairement, vous allez voir que la personne qui vient chez son hôte, réellement arrive, réellement avec toujours un présent, arrive toujours avec quelque chose qu'il donne en plus par rapport à la cérémonie. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit a cette dimension d'éducation. Il ne vient pas dans ta vie sans te donner quelque chose qui lui appartient. Le Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie sans te donner quelque chose qui lui appartient. Mais il y a des personnes qui ne fonctionnent pas comme le Saint-Esprit. Non seulement ces personnes viennent les mêmes vides dans la fête d'autrui, mais repartent les mêmes chargées. Dis à ton voisin, ça ce n'est pas l'éducation du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, non seulement un, tu viens les mêmes vides, mais de deux tu repars avec les sachets bleus, tu repars avec les sachets noirs, tu repars avec Coca-Cola dans ton sac. Dis à ton voisin, ça ce n'est pas la royauté. Dis voisin, ça ce n'est pas la royauté. Ça ce n'est pas la royauté. Est-ce que tu sais qu'un roi n'emporte pas nourriture chez lui à la maison? Alléluia. Tu sais, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça veut dire que la dimension royale doit t'incarner. Un roi n'arrive pas dans la fête d'Esprit, plus l'huile de poulet, il l'huile de cuisse, il est là, il se fâche. Après, Coca-Cola, je n'ai pas trop bu, attends. Dis à ton voisin, un roi ne fait pas ça. Un roi ne fait pas ça. Est-ce qu'il y a des rois ici? Est-ce qu'il y a des reines ici? Dis à ton voisin, il ne faut plus faire ça. Tu arrives au restaurant, tu manges, tu n'as pas faim, tu dis bon, mettez tout dans le sachet, vous avez compris? Mettez tout dans le sachet, et puis ça là, et puis ça là, et puis tu prends la cuisse comme ça. Ça, il faut bien garder, ça tu as compris? Dis à ton voisin, la royauté ne fonctionne pas comme ça. La royauté ne fonctionne pas comme ça. Esprit d'emporter, libère la vie de ce peuple. Amen! Donc, la Bible dit, nous avons le premier don qui est appelé le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse est donc un don qui permet d'avoir des paroles de sagesse. Le dimanche dernier, j'ai eu le temps de m'illustrer là-dessus, en ce qui concerne la parole de sagesse. Je vous envoie à comprendre que la parole de sagesse vous envoie à avoir une sagesse particulière qui vient de Dieu, voilà, à des moments bien précis. Alléluia! Quelqu'un a dit Amen? Amen! Quelqu'un a dit Amen? Amen! Quelqu'un a dit Amen? Amen! J'entends pas bien ton Amen. Amen! Amen! Vous allez comprendre avec moi que le deuxième don dont il est question ici est le don de la parole de connaissance. C'est sur le don de la parole de connaissance que je vais donner l'enseignement aujourd'hui. Amen! D'accord, voisin, il te faut la parole de connaissance. Il te faut la parole de connaissance. Comme tu peux comprendre le don de la parole de connaissance est donc un don qui nous donne une parole remplie de connaissance. La parole de connaissance nous donne une parole remplie de sagesse. La parole de connaissance nous donne une parole remplie de connaissance. Mais ça ne donne pas une connaissance qui vient de toi. Je vous dis que c'est un punema ticor. C'est quelque chose qui appartient à l'esprit de Dieu. Donc ça veut dire que la connaissance que ta parole va véhiculer serait une connaissance qui n'est pas de ton intelligence. C'est une connaissance qui appartient à la sagesse de Dieu. C'est une connaissance qui sort du savoir de Dieu. Qui sort de la dimension de compréhension de Dieu. Amen! Donc la parole de connaissance est un don qui est très, très, très spectaculaire. Parce que ce don-là te donne de pouvoir avoir accès à une portion de ce que Dieu sait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc du coup tu n'auras pas une approche humaine de certains sujets. Tu n'auras pas une approche humaine de certaines choses. Parce que ton approche, quand tu vas ouvrir la porte, quand tu vas ouvrir la bouche, ce sera afin de dire des choses que Dieu seul sait. Aucun homme ne peut savoir ce que la parole de connaissance est capable de donner. Aucun homme ne peut savoir ce que la parole de connaissance est capable même de révéler. Souvenez-vous, la Bible dit, les choses révélées sont aux hommes. Les choses cachées sont à Dieu. La parole de connaissance appartient à ce qui est à Dieu. Donc la parole de connaissance te révèle les choses qui sont cachées. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Quand tu as la parole de connaissance, tu peux être chez toi à la maison et Dieu va te montrer ce qui se passe dans le travail. Tu peux arriver dans ton lieu de travail et Dieu va te montrer quelque chose réellement qui s'est passé quand tu n'étais pas là. La parole de connaissance te donne d'avoir la connaissance de ce que Dieu sait. Est-ce que tu peux imaginer tout ce que Dieu sait? Non. La Bible dit qu'il est omniséant. Ça veut dire qu'il sait tout. Donc la parole de connaissance te donne accès à ce réservoir de connaissances. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ce réservoir de connaissances, parce que c'est la connaissance de l'Esprit de Dieu. Or la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu seul qui arrive à sonder les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit à son voisin, l'Esprit de Dieu arrive à sonder les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu arrive à sonder les profondeurs de Dieu. Allons-y dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 18. Jean 4, 18. Jean 4, 18. Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Oui. En cela, tu as dit vrai. Oui. Seigneur. Oui. Lui dit la femme. Oui. Je vois que tu es prophète. Amen. Vous voyez, la femme dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Parce qu'en Israël, dans l'Ancien Testament, c'est les prophètes qui avaient la capacité de manifester ce qu'on appelle aujourd'hui la parole de connaissance. Sinon, la parole de connaissance n'est pas le prophétique. La parole de connaissance est un don qui peut se jumeler au prophétique. Et c'est que rien ne me comprend. Mais la parole de connaissance n'est pas le prophétique. Et comme ils ont vu que dans l'Ancien Testament, c'était que les prophètes qui se manifestaient. Avec les Éli, les Élysées, les Josué. Il n'y avait pas d'apôtre dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas d'évangéliste dans l'Ancien Testament. Il n'y avait même pas de pasteur dans l'Ancien Testament. Les hommes de Dieu qui se manifestaient majoritairement, c'était les prophètes. Et au-delà des prophètes, les sacrificateurs. Et Jésus étant le sacrificateur par excellence selon l'ordre de Melchisedec, a mis un saut à l'ordre de la sacrificature sous forme d'immolation d'animal. Mais a ouvert une autre dimension de l'œuvre de Dieu qu'on appelle le ministère. Et il a donné naissance aux cinq dons de ministère qu'on appelle l'apôtre, le docteur, le prophète, le pasteur et l'évangéliste. Alléluia. Donc les cinq dons de ministère maintenant sont confirmés dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, le seul don de ministère qui existait, c'était le ministère prophétique. Donc quand les prophètes donnaient des révélations sous forme de parole de connaissance, on avait l'impression qu'ils prophétisaient. Or prophétiser, c'est différent de les paroles de connaissance. Alléluia. Et la Bible dit que notre Seigneur Jésus selon les livres de Jean va aller à Samarie. Et pendant qu'il était devant la ville, il eut soif. Et une femme était en train de puiser de l'eau au niveau du puits. Et la Bible dit qu'il va demander à la femme de lui donner de l'eau. Et pendant qu'il demande à la femme, la femme remarque qu'il est juif. Elle lui dit, mais toi avec ton accoutrement, avec ta morphologie, ta façon d'être, je sens que tu es juif. Mais moi, Jésus-Samaritaine, depuis qu'entre juif et samaritain, on se parle jusqu'à se rendre service. Parce qu'il y avait un problème entre les juifs et les samaritains. Pourquoi ? Parce que c'était un problème doctrinal. C'était un problème de prière. Un problème religieux. Les samaritains allaient adorer Dieu sur les montagnes. Les juifs disent, non, ce n'est pas sur les montagnes, mais nous, on doit adorer Dieu plutôt à Jérusalem. Donc, ils étaient divisés du point de vue de ce concept-là. Et aujourd'hui, beaucoup dans l'Église fonctionnent comme les juifs et les samaritains. Ils se divisent parce qu'un dit non, pour prier, il ne faut pas porter de chaussures. L'autre dit pour prier, il faut être silencieux. Les évangéliques disent pour prier, il faut prier. Et chacun a sa doctrine, chacun a sa manière de voir les choses. Et on a l'impression que parce que nous voyons des choses différemment, Dieu ne va pas nous visiter. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus était pour les juifs, mais il a aussi visité les samaritains. Malgré la différence d'adoration, il a visité les deux peuples. Je suis en train de dire à quelqu'un, il ne m'a pas dit Amen pour que je parle. Malgré la différence dans la manière d'adorer, il a quand même visité les deux peuples. Il a travaillé les deux peuples. Les deux peuples. Donc, la manière différente d'adorer, Dieu ne fait pas de nous des peuples ennemis. D'autres, mais je parle mal comme s'ils ne se connaissaient pas, comme s'ils ne sont pas frères. Pourquoi ? Parce que la manière dont toi tu l'adores, ce n'est pas la manière dont l'autre l'adore. J'ai envie de te dire, Dieu se manifeste de manière particulière et singulière à chaque personne. Le désert d'Abraham n'était pas le même désert d'Isaac. La Bible dit que la famille d'Abraham était différente de la famille d'Isaac. Le désert dans lequel Moïse a marché est différent du désert dans lequel Jésus a été éprouvé. Chacun a sa manière de fonctionner avec Dieu. Chacun a sa manière d'avancer avec Dieu. Chacun a son parcours avec Dieu. Chacun a son mode opératoire avec Dieu. Celui qui dit Amen, Dieu lui montre comment il fonctionnera avec lui. Donc toi qui es à côté, tu peux être juif. L'autre qui es à côté, tu peux être un samaritain. Toi tu peux croire seulement qu'en l'église. Lui peut croire aux actions prophétiques. Ça ne veut pas dire que les actions prophétiques sont mauvaises. Ça ne veut pas non plus dire aussi que l'église aussi est mauvaise. Les deux choses sont bonnes, mais chacun manifeste selon ce que Dieu lui a donné de savoir. Selon qu'il est écrit, nous connaissons en partie et nous prophétisons même en partie. Donc si toi tu as une partie selon la Bible, parce que la Bible dit que toi tu prophétises et tu enseignes selon une partie que Dieu t'a répartie. Et par rapport à cette partie qui t'a été répartie, tu es capable de donner une dimension de la vérité. Mais la vérité que tu donnes n'est pas toute la vérité, parce qu'il y a une autre vérité qui ne sera pas dans ta vie, mais qui sera dans la vie de ton voisin. Et ce voisin là tu dois aussi le considérer, parce que lui aussi il détient un autre morceau, un autre fragment, un autre élément de la vérité. Je parle à quelqu'un qui s'élève, qui dit amène bien. Que Dieu te conduise dans une dimension de la vérité, au nom suprême de... Celui qui fait un pas en avant qui dit amène bien en saisissant la parole, reçoit la parole de connaissance, au nom suprême de... Jésus, dis avec moi la parole de connaissance, la parole de connaissance, la parole de connaissance. Donc Jésus dit à la femme, j'ai besoin, puisque tu ne veux pas me donner de l'eau, j'ai besoin de te dire, si tu me donnes de l'eau que je bois. L'eau que moi je te donne est meilleure par rapport à l'eau que moi je te demande. Est-ce que tu comprends donc, qu'avant de te donner une eau, Dieu te demande de l'eau. Donc avant de te donner la gloire, il te demande de lui donner la gloire. Avant de te donner l'argent, il te demande de lui donner l'argent. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Il avait besoin de lui donner une eau, il lui a demandé de l'eau. Maintenant la femme veut faire avarice sur son eau. Il dit écoute moi, en réalité j'ai pas besoin de ton eau, mais c'est parce que je vais te donner moi mon eau qui est supérieure à toi ton eau. Que je te demande toi ton eau. Est-ce que quelqu'un me comprend ? C'est la raison pour laquelle, quand tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, commence à le faire pour lui. Si tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait à Dieu, Dieu fera quelque chose qu'il n'a jamais fait aussi dans ta vie. Il est important. C'est pourquoi à chaque fois que je prophétise, même quand je parle d'offense, je prends le temps de Dieu aux enfants de Dieu, fais ce que tu n'as jamais fait. Pourquoi ? Parce que ce que tu n'as jamais fait engendra dans ta vie ce que Dieu n'a jamais fait. Amen ! Le problème c'est que vous voulez des choses extraordinaires, mais vous devez vous présenter à Dieu des choses ordinaires. Pour donner à bras d'une domination, il lui a demandé quelque chose qu'un homme normal ne peut pas faire. Isaac son fils, son unique, celui qu'il aime. Regarde comment Dieu enchaîne les qualificatifs. Il dit un, Isaac ton fils unique, ton unique, celui que tu aimes. Non, il précise pour dire que ça va te faire mal. Mais regarde, en réalité quand il s'en va avec Isaac, il te pose Isaac, Dieu ne prend pas Isaac, mais Dieu lui promet maintenant plusieurs nations. Ça veut dire que Dieu lui a demandé un fils pour lui donner des fils. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il veut te donner cette chose à multiplier par un homme que tu ne maîtrises pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il veut te ramener cette chose à multiplier par un homme que toi-même tu ne maîtrises pas. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Ils vont prendre des choses qui n'ont aucune valeur. Il y a eu un moment qui a été choqué, je me suis excusé auprès d'elle. Parce que ceux qui me connaissent savent que quand je donne des révélations, je ne me mets jamais comme étant la personne à qui on doit faire l'offrande s'il y a une offrande. Qui a remarqué ça ? Je dis toujours, voici ce que Dieu m'a donné, voici ce que tu dois faire, tel jeûne, voici telle offrande que tu dois faire, fais ça à un homme de Dieu, une servante de Dieu que Dieu te met à cœur. Ou bien fais ça à des veuves, à des démunis ou à des orphelins qui pourront témoigner ça. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Tu sais pourquoi ? Pour que 1. tu ne dises pas que c'est mon agent qui fait qu'il prophétise. Parce que je t'ai donné le choix de donner à tout le monde. Ça veut dire que je ne suis pas le nu bénéficiaire de ton offrande. Ça c'est d'un. De 2. ça ne te met plus à l'aise quand tu as la dimension d'importance que tu vas accorder à ton offrande. Tu comprends que le monsieur là, même si je vais donner à un autre pasteur, ça lui fera pas mal parce qu'il m'a déjà dit que je peux donner à n'importe qui. C'est que ce n'est pas mon argent qu'il veut. Ça c'est de 2. De 3. Quand tu me choisis, je te fais comprendre que tu n'avais pas l'obligation de me choisir. Mais est-ce que ce que tu as donné là a de la valeur ? La femme elle a des parfums qui sont au-delà de 200 dollars. Et elle veut donner une offrande à Dieu qu'elle n'a jamais donné. Et puis elle veut prendre 200 dollars pour donner à Dieu. Je lui ai dit maman, c'est vrai que tu m'avais choisi pour me donner l'offrande. Mais Dieu ne me met pas à coeur de récupérer cette offrande. Parce qu'il me fait comprendre que ça n'a pas de valeur pour toi. Elle dit c'est vrai, je lui ai donné plus que ça, mais c'est ce que j'ai envie de donner. Je lui ai dit ce que tu as envie de donner n'est pas le plus important. On ne donne pas ce qu'on a envie lorsqu'on veut être béni. Pour être béni, on donne ce que Isaac veut manger. On ne donne pas ce qu'on a envie. Pour être béni, Isaac a dit à Jacob, prépare la nourriture que j'aime. A fait que mon âme te bénisse. Pour que Dieu te bénisse du plus profond de son coeur, il faut lui donner ce que lui t'a demandé. Pas ce qui est dans toi ta main, mais ce que lui t'a demandé. Mais bizarrement, ce que Isaac avait demandé à Esaü n'était pas dans sa main, c'était dans le champ. Esaü devait partir chercher. Beaucoup de critères se disent, je n'ai pas. Alors comment est-ce que je vais faire pour donner ce que je n'ai pas l'habitude de donner. Mais Esaü aussi n'avait pas le gibier à la maison. Il a dû aller chercher le gibier. Quand tu fais la bénédiction, tu es capable d'aller chercher une offrande que tu n'as jamais faite. Parce que tu considères le Dieu qui va te bénir. Tu es capable d'aller la chercher. Pourquoi ? Parce que tu donnes de l'importance à ce que tu vas recevoir. Et beaucoup disent, j'allais chercher ça où ? Esaü, est-ce que j'ai bien la lait de préparer, c'est-à-dire dans sa chambre ? Vous lisez la Bible et vous prenez l'interprétence qui vous arrange. Je parle ou je bavarde ? Amen ! Donc je lui ai dit clairement, ceux qui me connaissent savent comment je parle sans faux-fuyant. Maman, je ne peux pas prendre ton offrande, donc c'est un autre pasteur. Et un jeune m'écrit, ah prophète, il faut que je vous dise, ça va, je vous suis un. Je vous prends comme mon père spirituel, mais j'ai été blessé. Et il m'a dit, maman, pourquoi ? Il m'a dit, mais vous allez donner une directive. Je suis venu faire mon offrande, et puis, vous avez dit que vous ne prenez pas. Je l'ai regardé, et je lui ai fait une note vocale. J'étais tellement triste. Et puis je lui ai dit, maman, vraiment ne te fâche pas, mais c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être que tu ne sais pas, mais j'ai déjà refusé offrande même 1 000 euros, 2 000 euros, parce que ça n'est pas des valeurs, des choses qui sont plus importantes. J'ai refusé, j'ai dit, donne ça à quelqu'un d'autre. Et les gens sont allés donner à d'autres personnes. Ça ne m'a pas fait mal, parce que ce qui est à toi ne peut pas appartenir à un voisin. C'est que Dieu ne m'avait pas donné cette offrande. Je ne peux pas prendre une offrande que Dieu ne m'a pas donnée. Et si je prends ton offrande, et que tu n'as pas eu l'exhaustion, en ce cas, mon ministère te doit. Mon ministère est un crédit vis-à-vis de toi. Si tu condamnes mon ministère, tu auras raison. Parce que j'ai pris de ta main une offrande, tu attendais d'avoir une moisson. Si tu n'as pas la moisson que tu m'as dit, le pasteur a j'ai sémé dans sa vie, je n'ai rien vu. Tu auras eu raison sur mon ministère. Je ne veux pas qu'un jugement descende sur mon ministère à cause de toi tes 200 dollars. Je ne peux pas l'accepter. Donc c'est un autre pasteur. Là, si tu n'as pas eu de résultat, tu vas te rappeler que 200 dollars n'avaient pas de valeur pour toi. Simplement, et tu ne pourras pas dire le pasteur qui est mess là-bas, c'est lui qui a pris mon argent. Tu vas comprendre que c'est un autre pasteur qui a mangé ton argent. Donc tu vas savoir que c'est toi, mais tu as mal fait l'orientation. Il y a une fois dont j'ai publié le témoignage, où j'ai mis dans un direct, j'ai mis l'audio. Qui se rappelle de ça? Et puis elle a parlé des problèmes dans l'entrejambe. Son enfant était sur la base du chiffre 5, quand je suis arrivé à Paris. Elle dit, c'est à toi que Dieu m'a mis à cause de faire l'offrande. Mais je lui ai fait 500 euros. Elle dit, moi, tu as d'accord avec 500 euros. Elle dit, oui, j'ai d'accord avec 500 euros. Elle dit, dans ce cas, je ne peux pas prendre 500 euros. Elle dit, mais papa, mon cas a 8 ans. J'ai dit, maman, j'ai envie de te dire une chose. La femme enceinte qui a attendu 8 mois, puis attendu le 9e mois. Ton problème, mais oui, Jean, mais s'il y a eu le problème, tu as pu attendre 8 mois, tu peux attendre 9e mois. Non, ne te presse pas. Attends, prépare-toi, et puis viens faire ton action. Elle dit, mais si je quitte 500 euros, mais c'est 5 000 euros, parce que ça sonne trop fort dans sa tête. Elle dit, moi, moi, je ne sais pas. Ne discute pas le montant avec toi, parce que je ne t'ai jamais donné un montant. Je t'ai donné un chiffre. Donc, il ne faut pas me mettre dans la fête de discussion. On n'est pas à jamais bracondi. Ce n'est pas à moi de calculer le prix. Enlève ça de mon ministère. Pardon. Réfléchis dans ta tête. C'est tout ce que je veux. Elle dit, dans ce cas, je vais tout faire pour faire. Elle s'est levée la fesse sur nos fonds. Vous avez entendu son témoignage, non ? Ça a disparu jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus ça. Oh, elle a traîné ça pendant des années. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas que quand un homme vous donne une orientation selon la dimension de la parole de connaissance, Dieu ne fait pas tomber la parole de son serviteur. Partez. Mais la prophétie ou la parole de connaissance dans ta vie a toujours une condition. C'est une dimension d'obéissance. Dieu accorde plus d'importance à l'obéissance qu'à ton sacrifice. Donc, la manière de donner n'est pas plus importante. La manière de donner est plus importante que ce qu'on donne. Révenons à la parole de connaissance. Vous m'avez envoyé ailleurs. Donc, nous sommes donc contre le palais des sept samaritaines. Jésus révèle à la femme. Il dit à la femme, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu dis bien, parce que tu as eu cinq maris. Celui à qui tu es, elle n'est pas ton mari. D'autres vont dire, ah, il a prophétisé. Elle-même, elle a dit, Jésus a prophétisé. Mais Jésus dit, non. Jésus n'a pas prophétisé. Jésus a manifesté un don qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Ça veut dire qu'il était au puits. Quand il a vu la dame, ses yeux se sont ouverts. Et il a eu la connaissance de comment elle vit. Pour lui faire comprendre qu'elle a eu cinq maris. Et beaucoup, on voit ça souvent dans les programmes de prière. Non, ton enfant, ça fait le temps. Ta famille, ça fait le temps. Ta femme, ça fait le temps. Ton mari, qui me comprends un peu. Ton mari, ça fait le temps. Tu habites ici. Tu habites là-bas. D'autres disent, mais où est l'importance? Où est l'importance de ce don? Cette révélation, ça aboutit à quoi? J'ai envie de te dire, c'est la prophétie qui aboutit à quelque chose. Mais la parole de connaissance n'aboutit pas à un accomplissement. La parole de connaissance te révèle les détails de ta vie. Tu peux même la connaître. Mais son but, c'est de révéler les détails de ta vie pour te montrer la suprématie en termes de compréhension de Dieu. Pour te montrer que Dieu te connaît tellement qu'il peut changer ta situation. La parole de connaissance n'est pas faite pour changer ta situation. Elle est faite pour te montrer que Dieu est assez grand pour changer ta situation. Donc ne confondez pas. Vous qui dites, non, tu révèles la douche, tu révèles la chambre, même couleur d'éponge. À quoi ça rime? Qu'est-ce que ça signifie? C'est du spectacle. Tu es sans connaissance. Ce n'est pas du spectacle. C'est la manifestation de la parole de connaissance. Parce qu'en réalité, Jésus n'a pas donné marié à cette femme. Mais il a dit, où sont tes maris? Où est ton mari? Elle dit, je n'ai pas. Il dit, tu as eu cinq maris. Dis-moi, en quoi c'est utile dans la vie de la femme? Parce qu'après ça, elle ne s'est pas mariée. Tout ce qu'elle a fait, elle est rentrée. Elle a fait sortir de la ville parce qu'elle a dit, elle a croisé un grand prophète. Mais en réalité, on n'a jamais vu le verset où après ça, elle a été mariée. Il n'a pas fait délivrance. Il n'a pas fait mariage. Il n'y a rien eu. Mais il a révélé les secrets de sa vie et ça suffit. Il y a des dimensions. Dieu révèle les secrets de ta vie. Et puis, il n'a compris rien d'autre que révéler. Vous qui dites que ça ne sert à rien, le don où on révèle la vie cachée des gens. Pourquoi Jésus a fait ne révéler la vie cachée des gens? Il n'a pas dit, à partir d'aujourd'hui, je déclare, tu vas te marier. Est-ce que c'est écrit? Quand il a fini, il est passé à autre chose. Le don de la parole de connaissance peut venir simplement, c'est toi debout. Je vois ton village, je vois ici, je vois ici, je vois ici, je vois là, je vois ici. Tu perds ton argent, voilà, 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 voilà. Quand tu finis de tous les détails, que Dieu te bénisse. C'est la parole de connaissance, ça s'arrête là. Déjà, tu vois, la parole de connaissance s'arrête là. La parole de connaissance s'arrête là. Elle n'a aucune obligation d'accomplissement. Le don qui a une obligation d'accomplissement, c'est la prophétie. Voilà pourquoi la Bible dit, si une prophétie t'attend là, elle s'accomplira certainement. La parole de connaissance n'a pas pour but de s'accomplir. La parole de connaissance a pour but de révéler les choses cachées. La parole de connaissance, c'est ça. En réalité, moi j'appelle le don de parole de connaissance, le papato du Saint-Esprit. C'est le don papato. C'est la parole de connaissance qui fait que tu es assis comme ça, puis dans la main, tu vois qui est voleur. La parole de connaissance te fait, tu es assis comme ça au milieu de tes amis, ou bien tu es assis en train de causer avec quelqu'un d'autre. Et puis tu entends ta camarade en train de parler mal de toi. Dieu te montre dans une vision ou bien dans un songe. La parole de connaissance n'est pas seulement quelque chose qu'on entend. Ça se manifeste même dans les songes. Dans un songe. Et la parole de connaissance vient dans le songe. Et elle te présente une scène, et dans la scène, ça s'est déjà passé avant, ou ça se passe maintenant. Et les gens sont en train de te critiquer, sont en train de te critiquer, tu vois ça de manière claire, et tu te réveilles. Après, tu réalises que ce que tu avais vu là, c'était la vérité. Ce que tu as manifesté dans le rêve, c'était une parole de connaissance. La parole de connaissance n'est pas seulement manifestée aux pupitres. Elle se manifeste même dans les rêves. D'autres reçoivent des rêves ou des songes où ils arrivent à voir des choses qui se sont vraiment passées. C'est un type de manifestation de la parole de connaissance. Tu peux être aussi arrêté, et puis entendre dans ton oreille, ou bien voir dans ton esprit, quelqu'un qui est ici, qui a tel problème, tu as tel problème, tu as tel problème, tu as tel problème. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu ? Qui me comprend ? Amen. Qui me comprend ? Amen. Qui me comprend ? Je parle à quelqu'un, on parle. Amen. C'est bon ? Amen. Quelqu'un dit la parole de connaissance. C'est un don trop excellent parce que ce don te permet de savoir avec qui tu marches. C'est un don tu peux être de savoir avec qui tu marches. 90 à 95% des personnes que moi je fréquente, leur caractère ne m'étonne pas. Leur comportement ne m'étonne pas. 90 à 95%. Pourquoi ? Parce que dans mon environnement, Dieu prend le temps de me montrer certaines choses. S'il ne m'a pas montré ce que tu es dans les 5%. Et lui, il sait pourquoi il ne m'a pas montré. Parce que j'ai envie de te dire, Dieu permet souvent le malheur pour grandir son nom. Et puis en plus, la parole de connaissance est une portion de la connaissance de Dieu. S'il te donne toute la connaissance de Dieu, tu es Dieu. Donc il ne te donne seulement qu'une portion. C'est pourquoi Élisée, qui était un grand prophète. Non, Élée plutôt, qui était un grand prophète. Quand la veuve de Sarreta va perdre, non, Élisée plutôt. Quand la Tsunamide va perdre son enfant, qu'est-ce que tu te rappelles de ça ? Quand elle va perdre son enfant, la femme va mettre son enfant dans un chariot. Élisée, quand il est assis dans sa chambre, ce que le roi de la série disait dans lui sa chambre, Élisée savait. Sa dimension de parole de connaissance était terrible, grave. Il arrive à voir des choses extraordinaires. Mais regardez Élisée. La femme arrive. Élisée voit de loin. Ah, il y a une femme qui arrive. Va voir c'est quelle femme. Il s'en voit. Il dit, ah, maman, c'est pas toi qui nous avais bégé. Mais tu viens pour quoi ? Est-ce qu'elle est venue et annonce quelque chose ? Elle dit, non, tout va bien. Il retourne, elle dit à son serviteur, non, elle dit que tout va bien. C'est la femme où elle est dormi à Tsunam, là. Et puis, il a construit une maison de Tchadil avant-enfant, là. C'est elle qui a fait enfant, mais elle est venue, mais son enfant dort dans le chariot. Elle dit que tout va bien. Il dit, retourne encore. Elle lui dit encore, tout va bien. Ce que je veux, là, c'est voir le prophète, là. Et quand Élisée arrive, la femme le regarde et fait, il dit, prophète, Est-ce que tu te rappelles que je t'ai dit que je voulais rien ? Parce que tu es venu chez moi, tu as mangé. Je n'avais pas enfant. Je ne me suis pas plein. Je construis une maison pour toi. Tu dors dedans, tu pries, tu manges encore pour compléter. Je n'ai rien dit. Je suis d'accord. Ça, c'est mon cœur qui a voulu faire. Tu as voulu me rendre service. Je t'ai dit, c'est bon. Tu dis, non, comme je n'ai pas enfant, il faut que je fasse enfant. Je t'ai dit, je ne veux pas. Tu as dit, bien fait, qu'une année prochaine, je vais avoir enfant. J'étais déjà à l'aise dans ma stérilité. Je me suis déjà habitué à la stérilité. Mais est-ce que tu es venu chez moi, pendant que moi, je t'ai fait du bien. Et puis toi, tu me donnes d'avoir un enfant pour connaître la douleur de perdre un enfant. Je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas. Mais vous, les prophètes, on vous parle, vous n'écoutez pas. Non, la femme est venue en rembas. Qui me comprend ? C'était un naga qui était venu vers Élisée. Et puis écoutez la parole d'Élisée. Élisée dit, oh, et tes belles, une telle chose se passait et tu me l'as cachée. Le gré Élisée, prophète authentique, qui voit, qui revoit et qui survoit. L'homme qui a l'aile ouverte, jusqu'à il fait tremper toute une nation. Petit cadavre, il n'a pas vu. Il dit, tu me l'as cachée. C'est que dans la dimension des paroles de connaissance, il y a des choses que Dieu peut cacher. C'est pourquoi je me plais à dire, entre 90 et 95%. Parce qu'il peut y avoir entre 10 et 15% que Dieu te cache. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Mais la parole de connaissance est très utile. Elle te permet de savoir qui est autour de toi. De forme, l'homme que tu es marié ouverte, l'homme que tu as marié, qui est la personne ? La femme que tu as marié ouverte, la femme que tu as marié. Dieu te montre qui est la personne. Tes enfants, Dieu te montre qui est ton enfant. La parole de connaissance t'enseigne qui est qui. Il y a des gens qui sont tes amis, mais qui sont tes parents, mais spirituellement ils sont sorciers. Dieu te révèle ça par rapport à la parole de connaissance. La parole de connaissance est un don trop merveilleux. Il te faut prier pour l'avoir. La Bible t'autorise à prier pour l'avoir. La Bible dit, aspirez aux dons spirituels. Alléluia. Aspirez aux dons spirituels. Et recherchez ardemment les dons spirituels. Vous et Saline, ayez le désir d'avoir les dons spirituels. Bien-aimé, les dons spirituels n'appartiennent pas aux pasteurs. Dans l'Ancien Testament, c'était les hommes de Dieu qui manifestaient les dons spirituels. Particulièrement les prophètes manifestaient les dons spirituels. Pourquoi ? Parce que c'était les rares, ceux qui l'Esprit de Dieu descendait pour les saisir. Parce que les dons spirituels sont des pneumaticos, des choses qui appartiennent à l'Esprit de Dieu. Donc c'est eux que l'Esprit de Dieu venait saisis, dont ils manifestaient les dons spirituels. Mais Joël a prophétisé en Joël 2, 28. Il dit dans les derniers temps, c'est-à-dire dans le temps de l'Esprit de Dieu, « Je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vies auront des songes. » En ce temps-là, sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon Esprit. Ça veut dire que quand à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descend, les dons spirituels ne sont plus seulement qu'aux prophètes, mais les dons spirituels sont pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Donc toi qui es assis là, tu peux avoir un don spirituel. Et moi, je te recommande le don spirituel de la parole de connaissance. Parce que nous sommes dans un monde où on ne sait pas qui est qui. La parole de connaissance te permettra à comprendre ton ami, là, c'est qui. Ta camarade, là, c'est qui. Ça te révèle les choses cachées, l'activité dans laquelle tu te trouves, là. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça n'a pas marché ? Ça ne marche pas, tu ne sais pas pourquoi. La parole de connaissance peut te donner la connaissance de ce pourquoi ça ne marche pas. Ça ne te donnera pas de pouvoir faire marcher, mais ça te donnera de connaître pourquoi ça ne marche pas. Qui compresse le Jésus ? Ça ne te fait pas réussir dans tes affaires, mais ça peut te révéler pourquoi tes affaires ne réussissent pas. Qui voit la différence ? Amen. Jésus a révélé à la femme qu'elle perdait les hommes. Il n'a jamais dit, tu vas te marier. Il ne résout pas le problème, mais il explique le problème. C'est ça la parole de connaissance. Il y a eu Philippe et Nathanaël, un était assis là-bas, et il dit à l'autre, va chercher tes personnes. Le gars, il vient, il dit, j'ai trouvé le Messie. Il dit, le Messie vient d'où ? Il dit, non, le Messie vient de Nazareth. Il dit, toi, est-ce que tu es intelligent même ? Qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de Nazareth ? Et son frère lui dit, il ne faut pas en trop babader. Viens, toi-même tu vas voir. Qui se souvient des études-là ? Et la Bible dit que cet homme arrive. Et quand il arrive qu'il rencontre Jésus, Jésus le regarde et puis lui dit, « Oh, voici un homme, un fils d'Abraham, en qui il n'y a point de fraude. » Il dit, « D'où me connais-tu ? » Pourquoi tu dises qu'il n'y a pas de fraude ? Parce qu'effectivement, c'est vrai, c'est un homme intègre. Donc lui, il est choqué. Jésus veut lui donner quelque chose qui est l'une de ses qualités. Comment c'est possible ? Et puis, Jésus, voyant qu'il est étonné, Jésus ne s'est pas étonné, il dit, « Depuis que tu étais sous le figuier, je t'avais déjà vu. » Sous le figuier, il se rappelle que c'est sous le figuier, il avait prié. Il était là-bas, assis sous le figuier. Comment le monsieur l'a su ? Mais dites-moi, est-ce que Jésus lui a fait une promesse après ça ? Après, il est devenu disciple. Un point, un trait. La parole de connaissance était là pour expliquer ce qui s'était passé. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Amen. Qui est Bamba Aminata ? Bamba Aminata ? Tiens-toi debout, maman. Viens comme ça. Tiens-toi, ça c'est une parole de connaissance. Ça c'est une parole de connaissance. Dans la dimension de la parole de connaissance, quelqu'un peut être là et puis Dieu peut te révéler qui est la personne qui est là. La parole de connaissance est différente de la prophétie. Quelqu'un est différent de la prophétie. Maman, viens, 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 viens. Maman, dépêche-toi, dépêche-toi. Qui a déjà vu ici, je prophétisais et il y avait un jeune qui avait ouvert sa pièce d'identité et puis on a tout révélé, on a donné ça même à une seule. Ça c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance est spectaculaire. Qui me comprend ? C'est du spectaculaire. C'est de l'extraordinaire. Donc quand tu regardes ça, ça crée en toi la foi. Ça crée en toi la foi. Ça crée en toi, wow, Dieu est puissant. C'est le but de ce don. Et puis ça te donne de savoir ce qui se passe. Un prophète qui donne une parole de connaissance, ou un prophète qui donne une parole de connaissance, n'a pas obligation de détruire le problème. Il est là en parole de connaissance pour te révéler juste le problème. Qui va la nuance ? Il y a vraiment une grande nuance. N'exigez pas l'exercicement à quelqu'un qui n'a pas prophétisé, mais qui a donné une parole de connaissance. Même s'il se propose à prier pour toi, il n'a aucun engagement vis-à-vis de la parole de connaissance. Je peux te révéler que dans ta famille ça ne va pas et me proposer de prier pour toi pour que ça aille. Ça ne veut pas dire que j'ai une obligation de résultat. Je t'ai donné la parole de connaissance et par amour du prochain je prie pour toi. Selon qu'il est écrit, « Priez les uns pour les autres. » Donc je prie pour toi, j'intercède pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir forcément la réalisation. Mais ce qui doit forcément se manifester, ce n'est pas la parole de connaissance, c'est la prophétie. Voilà pourquoi on reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ? Amen. Parce que pendant que j'entendais Bamba Aminata, j'ai vu une femme, deux femmes, trois femmes. Et c'est comme si elle fait partie de ces femmes-là auprès d'un homme. Mais ce homme, il est musulman. Tu m'as entendu ? Est-ce que tu as entendu ? Tu es marié. Tu es marié à un musulman. Il y a combien de femmes ? Vous êtes deux. Bouge comme ça. C'est toi que tu as fait que c'est ou bien quoi ? C'est dans la même zone. Un peu plus loin. Lève-la de main. Regarde ton voisin dit, arrête ça. Arrête ça. Regarde ton voisin dit, arrête ça. Arrête ça. Et pendant que je suis en train de parler, il y a un problème dans ta famille, avec ton mari, parce que tu veux devenir chrétienne. Oui, papa. Je veux devenir chrétien. Yes. Et je te vois dans la zone d'Abobo. Vous l'habitez Abobo ? Oui, papa. Derrière rail. Oui, papa. Je suis dans votre maison. C'est comme si c'était une petite villa. Villa basse. Oui, papa. Et c'est... Yes. Je vois chaque femme, chaque femme à sa chambre. Mais pourquoi tu dis que vous êtes deux ? Oh, attends, 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 attends. Moi, je vois trois. Eh ! Parce qu'actuellement, même, vous êtes trois. Regarde. Est-ce que depuis un certain moment, ton mari ne sort pas et puis il rentre tard la nuit, le vieux, il rentre tard. C'est ça, il fait, papa. Il rentre vers 22h30, 23h. Oui, papa. C'est à cause de la troisième femme. Oui, papa. Oui, papa. C'est à cause de la troisième femme. Oui, papa. La deuxième femme, la co-épouse, celle qui est la co-épouse, elle s'appelle Awa. Awa. Awa, c'est ça, non ? Elle a deux enfants. Et puis toi, tu as eu trois enfants. C'est ça que je parle. Amen. Donc, l'information que Dieu veut te donner, c'est qu'il y a la troisième qui arrive. Tu ne peux pas empêcher ça parce qu'elle enseigne de cinq mois. Oui, 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 oui. C'est le quartier de ton beau-frère. Ton beau-frère, évidemment, je le vois, il s'appelle Youssouf. Il est imam. Quelqu'un dit parole de connaissance. Parole de connaissance. Ça, ce n'est pas la prophétie. Ça, c'est la parole de connaissance. Et ça ne me donne aucune obligation de prière. Mais ça te révèle les choses qui sont cachées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que dans toi, ta chambre, là, je suis dans ta chambre. Placar, là, il y a un côté, c'est où on ferme quand ça s'est cassé. Donc, ça se ferme sur un côté, ça se ferme sur l'autre côté. En haut, là-bas, tu mets les boubous. Et puis, au-dessus de placar, il y a deux petits trucs comme ça, où tu mets tes pagnes. Tu as mis les basins là-bas. Quelqu'un dit parole de connaissance. Parole de connaissance. Quelqu'un dit parole de connaissance. Parole de connaissance. Quelqu'un dit parole de connaissance. Parole de connaissance. Deux fois, quand tu es assise depuis longtemps, quand tu te lèves, tu n'arrives pas à bien te lever. Tout là, ça te fait mal. C'est vrai, papa. C'est une... Tu vois quoi, tu es choqué, Dieu bleu. Dieu te pose une parole de connaissance. La parole de connaissance est spectaculaire. Elle révèle les choses. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que la personne qui saisit et qui sème sur cette parole, que Dieu lui donne une dimension de la parole de connaissance. Que Dieu lui donne une dimension de la parole de connaissance. Que Dieu lui donne une dimension de la parole de connaissance. Au nom suprême de... Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui aspire à recevoir ce don. Pendant que je parle, je déclare, je décrète et je prophétise. Que l'éternel ouvre ton esprit à la réception de la parole de connaissance. Celui qui dit amène bien le propriétaire. Celui qui dit amène fort le propriétaire. Celui qui dit je reçois le propriétaire. Celui qui pose un cri de victoire le propriétaire. Au nom suprême de... De vous. Il dit aspirez au don spirituel. Aspirez au don spirituel. Et j'aime la parole de connaissance. J'aime la parole de connaissance. Quand je regarde mes fils, ils n'ont pas idée de ce que j'ai comme information. Mais la parole de connaissance sans la sagesse peut détruire beaucoup de choses. La parole de connaissance n'est pas faite pour humilier. De fois la parole de connaissance se manifeste pour ton information personnelle. Donc tu sais qui est en face de toi. Ces gens un dons que Dieu utilise pour te montrer qui est devant toi. Pour que tu saches qui est devant toi. Parce que les hommes sont bizarres. Ce qu'ils présentent ce n'est pas ce qu'ils sont. Donc quand tu es un berger et que tu es un pasteur. Il y a une don qui te permettra de connaître le peuple et de savoir gérer le peuple. C'est le don de la parole de connaissance. Parce qu'à l'église, beaucoup sont comme ça. Mais c'est les amoureux de pas tous. Beaucoup sont comme ça. Alléluia. Mais ce n'est pas penseux. Beaucoup sont... Ah, quelqu'un n'a pas dit amène. Beaucoup sont en affaire de Dieu là. Mais c'est des gens qui sont... Tiens te vois, c'est l'église. Donc Dieu doit te donner la parole de connaissance pour que tu puisses savoir la maladie de la brébie. Parce que, justement, ce que je vais t'expliquer. Le vrai problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Que le peuple est un troupeau. Le troupeau de l'éternel. Après, ils appellent les brébies du Seigneur. Et nous, les pasteurs, nous sommes des bergers. La chose que je vais te faire comprendre. Est-ce que quand une brébie est malade, est-ce qu'elle peut parler? C'est pour te dire que la brébie peut te montrer qu'elle a fait. Mais si elle développe un cancer, elle ne peut pas t'expliquer. C'est à l'intérieur. Donc, un pasteur qui n'a pas la parole de connaissance, il y a des sujets que ton fidèle ne va jamais oser ouvrir avec toi. C'est à toi, avec l'Esprit de Dieu, d'aller chercher le sujet là dans sa vie. Et le don de parole de connaissance est trop, trop, trop important. Mais regarde, même au travail, tu as ton commerce. Deux fois, quelqu'un qui est là, qui fait n'importe quoi. Par la parole de connaissance, tu peux savoir c'est qui. Quelqu'un fait des incantations dans ta maison, tu peux savoir c'est qui par la parole de connaissance. C'est trop précieux comme don. Maman, tu peux t'asseoir. Il faut te préparer à la recevoir. C'est trop précieux. C'est trop précieux comme don. Vous savez, quand on est dans l'église ici, à 90% ce que je manifeste, ce n'est pas la prophétie. C'est la parole de connaissance. Non, je vois tant, je vois tant, j'entends tant. Ce n'est pas la prophétie. Moi, je prophétise très rarement. Et quand je rentre dans l'onction prophétique que je prophétise, c'est rare pour ne pas dire mais quasiment impossible que ça tombe par terre. Parce que la prophétie est trop délicate. On ne court pas pour prophétier. Il n'y a pas de course sans la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Parce que la prophétie concerne le lendemain. Donc, il faut être sûr que tu as vraiment entendu. Il ne faut pas te hâter pour parler. Est-ce que quelqu'un me comprend ? J'ai encore remarqué, je crois, l'année dernière, à des moments bien précis, à l'entour de chaque mois, je lui donnais des prophéties. Et quand on entend le mot, dans l'année, on remarquait que ces prophéties-là s'est réalisées. Bien-aimés, on ne prophétise pas parce qu'on a envie de prophétiser. La prophétie n'est pas un jeu. Ça engage le futur. Il faut faire attention. Et beaucoup de prophètes ont détruit la foi de certains enfants de Dieu parce qu'ils ont prophétisé des choses dans la chair. Dieu dit des prophètes qui prophétisent sans que je les ai envoyés. Ils n'appellent pas, ils sont des faux prophètes. Il dit qu'ils prophétisent sans qu'on les envoie. Ça veut dire que tu peux recevoir une prophétie. Tant qu'ils ne t'envoient pas pour la donner, tu n'as pas à la donner. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il peut te donner une prophétie. Tant qu'ils ne t'envoient pas pour donner, tu donnes, tu es un faux prophète. Parce que ce n'est pas une prophétie qu'il t'a demandé de donner. Il dit des gens qui prophétisent pendant tout le mois à l'éternel, je ne les ai pas envoyés. Il n'a pas dit ce que tu dis à ses vres, mais c'est faux. Il dit, il ne t'a pas envoyé. Moi, je te fais une confidence, tu te l'as dit à ton frère. C'est vrai ou c'est faux, ce n'est pas de ça qu'on parle. Il est question de qui est-ce qu'on t'a envoyé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Donc, il ne faut pas dire ce qu'il a dit à ses vres ou à ses vres. On dit, tu ne dois pas dire tant qu'on ne t'a pas envoyé. Je parle ou je babade ? Amen. Dis avec moi, je veux la parole de connaissance. Je veux la parole de connaissance. Dis, je veux la parole de connaissance. Je veux la parole de connaissance. Qui sent que la parole de connaissance est utile dans sa vie. Amen. Quand tu viens voir les hommes de Dieu, homme de Dieu, il voit ce qui se passe. En réalité, tu es en train de lui demander de te donner des paroles de connaissance. Mais si toi-même, tu as le don de parole de connaissance, est-ce que tu ne penses pas que depuis ta maison, toi-même, tu peux savoir ce qui se passe ? C'est pourquoi il te demande d'aspirer. Vous pensez que c'est les choses des pasteurs, pas les choses des pasteurs, c'est les choses d'enfants de Dieu. Tant que tu es enfant de Dieu, que tu comprends l'importance de la parole de connaissance et que tu cherches à l'avoir, le juge, je te donne la parole de connaissance, il t'a aidé. Il t'a aidé. J'ai un groupe d'enfants spirituels qui s'étaient laissés entraînés par une œuvre de Satan. Et il y a un qui était resté avec moi. Et pendant qu'il restait avec moi, à ce moment-là, quand je le voyais, je l'appelais, ah, fils spirituel de temps. Oh, le nom que je citais, là. C'était le nom de celui qui était à la tête de la première rébellion. Et quand je l'appelais comme ça, lui me disait, il n'est pas son fils, il n'est pas comme moi. D'accord, il régnait. D'accord, il contredisait. De temps d'après. Quelques temps d'après. Et vas-y. C'est lui-même qui a commencé à devenir un problème. Et j'ai rassumé mes enfants et je lui ai dit, vous ne pensez que c'est pour rien que je l'appelais fils spirituel de temps. Il était au milieu de vous, mais il a longtemps qu'il était devenu un ennemi. La parole de connaissance m'a montré qui il était. Mais Dieu m'a pardonné l'autorisation de le chasser. Parce qu'il devait accomplir un temps et puis il allait dévoiler et il allait chasser. Le problème, c'est que tu ne peux pas avoir la parole de connaissance si tu n'as pas la maîtrise de soi. Dans la parole de connaissance, Dieu te révèle des fois qui est ton ennemi. Il va te trahir. Vas-y ce qu'il fait dans ton dos. Mais tu n'as pas l'obligation de lui dire. Tu as l'obligation d'être prudent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc à partir du moment où Dieu te révèle la parole de connaissance, tu dois commencer à jouer la carte de la prudence. La parole de connaissance, c'est trop excellent comme capacité divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux prier maintenant pour que tu reçoives la parole de connaissance. Tiens-toi debout, dis merci à Dieu pour ce message sur la parole de connaissance. Dis-lui merci pour ce message sur la parole de connaissance. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le peuple de Dieu qui est en train de s'aimer pour saisir la parole, restez devant. Je veux de lui. Quand vous faites votre fond, mettez-vous sur le côté comme ça. Je veux un rang, s'il vous plaît. Je veux un rang, s'il vous plaît. Viens avec de l'huile, s'il vous plaît. Vous savez, la Bible dit en 1 Corinthien, le chapitre 2, verset 10, la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que la parole de connaissance t'envoie à savoir ce qu'est dans la profondeur de Dieu. Parce que c'est donné par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit a accès à la profondeur de Dieu. Il peut sonder Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas dire. L'Esprit de Dieu peut aller chercher dans la profondeur de Dieu pour venir te révéler ça. La Bible dit, c'est l'Esprit qui nous les a révélés. Dieu nous a révélés, mais pas l'Esprit. Il y a des choses qui appartiennent au conseil de Dieu que tu peux savoir par la parole de connaissance. Michel dit, il y a eu une réunion au ciel. Parole de connaissance. Il lui explique ce qui s'est passé au ciel. Comment quelqu'un qui est sur la terre peut expliquer avec précision ce qui s'est passé dans le ciel? Tiens avec ma parole de connaissance. La parole de connaissance dans la vie de Michel l'a envoyée jusqu'à savoir ce qui s'est fait au ciel. Regardez la dimension de ça. Regardez cette dimension. Alléluia. 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 J'entends pas bien. J'entends pas bien. Donne-moi un bon amène. Donne-moi un instant. Commence à prier par rapport à la parole de connaissance. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Quelqu'un a dit amen au bien. Je vous lis le verset sur lequel je vais m'appuyer pour prier pour vous. Paul dit à son fils Timothée, il dit ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce. Il dit le don qui t'a été fait par grâce. C'est-à-dire que tu n'as pas prié, c'est une faveur. C'est un don qui t'a été donné par grâce. Il est dessiné dans ta vie par grâce. C'est pas un mérite. C'est pas le résultat d'une consécration. C'est le résultat d'une grâce. Alléluia. Il dit sur la base d'une prophétie. Lorsque les responsables de l'église t'ont imposé les mains. C'est-à-dire que lorsque il y a eu une position des mains, il a reçu un don par grâce. Donc le don peut se transmettre par une position des mains. Et c'est ce que je m'apprête à faire. Et si quelqu'un me comprend. Vous allez rentrer comme ça. Et vous allez sortir comme ça. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. On peut donner un cantique d'adoration, s'il vous plaît. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que vous tous qui êtes ici, pendant que je prie pour vous, par imposition des mains, que Dieu dépose dans votre vie la parole de connaissance et la parole de sagesse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous envoie à parler avec sagesse. Que l'Éternel vous envoie à parler avec sagesse. Que l'Éternel vous envoie à parler avec une capacité de connaissance qui appartient à l'Éternel. Que le Saint-Esprit, à partir de ce jour, soit avec vous en toutes en toutes circonstances pour vous permettre de sonder les profondeurs de Dieu. Vous permettre de comprendre ce que Dieu seul peut comprendre. De voir ce que Dieu seul peut voir. D'expérimenter cette capacité qu'est la parole de connaissance. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te fasse grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te fasse grâce à la parole de connaissance et la parole de sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te fasse grâce à la parole de connaissance et la parole de sagesse. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te fasse grâce à la parole de connaissance et la parole de sagesse. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te fasse grâce à la parole de connaissance et la parole de sagesse. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la parole de connaissance et la parole de sagesse. Reçois la parole de connaissance et la parole de sagesse. Au nom suprême de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui. Que la parole de connaissance et la parole de sagesse soient manifestées pleinement dans vos vies. Au nom suprême de Jésus. Si ces dons étaient déjà présents, qu'ils étaient endormis. Que Dieu les active à nouveau au nom suprême de Jésus. Recevez la parole de connaissance et la parole de sagesse. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. recevez la parole de connaissance et la parole de sagesse au nom suprême de jésus au nom suprême de jésus au nom suprême de jésus recevez la parole de connaissance et la parole de sagesse au nom de jésus et les aspects de la parole de connaissance et la parole de sagesse au nom suprême de jésus Le jour et le jour Le jour et le jour Je prophétise que l'éternel accomplisse dans ta vie l'accomplissement, la manifestation de la parole de connaissance. Que pendant que je suis ici en train de prier, que Dieu active dans ta vie le don, la grâce de la parole de connaissance et de la parole de sagesse. Que les dons spirituels soient manifestés dans ta vie au nom de Jésus. Si les dons étaient déjà présents mais qu'ils étaient endormis, que le Saint-Esprit vienne les réactiver au nom de Jésus. S'ils se manifestaient déjà dans ta vie à une dimension contenue, selon une mesure, que Dieu maintenant augmente la mesure de manifestation. Qu'ils élèvent la dimension du don de la parole de connaissance et de la parole de sagesse dans ta vie au nom de Jésus. Que ce don soit aiguisé, que ce don soit amplifié dans ta vie, que ce don soit manifesté dans tes songes. Manifesté de manière audible, manifesté de manière visuelle, manifesté dans ton langage, manifesté dans ton intelligence. Manifesté dans ton esprit, manifesté en toi au nom suprême de Jésus. Que ta parole soit remplie de sagesse, que ta parole soit remplie de connaissances. Quand tu ouvres ta bouche et que tu parles, que les hommes constatent que nul homme ne parle comme toi. Que les hommes constatent que nul homme ne parle comme toi. Que les hommes autour de toi constatent que tes paroles soient remplies de sagesse et de connaissances. Que Dieu te tue le Saint-Esprit te donne accès à la connaissance de Dieu. Qu'ils sont dans Dieu afin de te révéler les choses cachées. Que les choses cachées de ton entourage te soient révélées. Que les choses cachées de ta maison te soient révélées. Les choses cachées de ton travail te soient révélées. Dans ta vie spirituelle, que les choses cachées qui se passent te soient révélées. Que tu sois connecté au secret divin. Que tu sois connecté au conseil divin. Que tu sois connecté à tout ce qui se manifeste de surnaturel. Que Dieu ouvre ton esprit afin que rien ne te suprême. Au nom suprême de Jésus. Que les complots qu'il y a contre toi, que la parole de connaissance te fasse comprendre, connaître ces complots par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Celui qui dit Amen est propriétaire. Que ce que les gens maniquant contre toi te soit révélé par la parole de connaissance. Que ce qui se prépare contre toi te soit manifesté dans la parole de connaissance. Que ta parole de connaissance maintenant par le Saint-Esprit manifeste maintenant la révélation de tout ce qui t'est réservé. La bénédiction, tu sois révélée. Que la parole de connaissance te révèle l'endroit où se trouve ta bénédiction. L'endroit où se trouve sa grâce. Que la parole de connaissance te révèle ce que le Saint-Esprit attend de toi. Que par la parole de connaissance que tu sois connecté au trône de Dieu. Celui qui dit Amen en sept fois est propriétaire. Amen, 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 Hallelujah, Donne une puissante offrante d'acclamation à Jésus. Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Assieds-toi dans la présence de Dieu